Pendant les deux jours de Rosh Hashanah, il est bon de lire Tehillim. Il y a ceux qui ont le minhak de lire tout le Sefer Tehillim le premier jour et la même chose le deuxième jour. Il y a combien de Mizmorim dans Tehillim ? 150. Si on lit deux fois, ça fait 300. C'est la Gemataria de Kaper. Kaper, ça veut dire Hachem, pardonne-nous. Kaper, ça fait 20, P80, Rech 200, en tout 300. 300 c'est Kaper, donc deux fois les 150 mits morts de Tehillim. Également, il est bon de s'abstenir de dormir le matin. Étant donné que l'homme est jugé pendant les trois premières heures de la journée, alors il vaut mieux se lever tôt et ensuite se reposer après Hatzot. Comme le Harizal, se reposer à Rosh Hashanah mais après Hatzot. Et de cette manière, garder la lucidité d'esprit jusqu'au soir. Est-ce qu'on peut se réjouir à Rosh Hashanah ? Ou bien à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit d'être Sameach ? D'après vous, qu'est-ce que vous en dites ? Figurez-vous, figurez-vous que c'est une mitzvah d'être Sameach. Le Shulchan Aruch écrit, je vous lis le Shulchan Aruch. On mange, on boit et on est joyeux à Rosh Hashanah. Mais écoutez le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit encore ? C'est-à-dire qu'en effet, il faut être joyeux, mais il ne faut pas trop manger. Pourquoi ? Parce que quand on mange beaucoup et on boit beaucoup, après on commence à se comporter avec légèreté. Pour garder l'aira de Shammayim, ce jour-là, alors il faut un petit peu se restreindre au niveau de la nourriture. Il ne faut pas exagérer comme pendant tous les Yom Tov. Tous les Yom Tov, on se laisse aller à cœur joie. Pourquoi ? Parce que la Simha n'est pas limitée. Aujourd'hui, il y a une Simha, une grande Simha. Pourquoi ? Parce que c'est le jour de l'anniversaire de Malchut HaShem. C'est le jour de la création de la Dama Richon. On aura l'occasion de développer ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, Béazrat HaShem. Il y a tellement de choses extraordinaires par rapport à cela. Mais en tout cas, il est écrit On sonne le Shofar le jour de la fête. Si c'est un jour de fête, alors il faut être joyeux. Comme il est écrit dans le Sefer Ezra, que Ezra Sofer a dit au Bnei Israël, Allez-y manger des viandes grasses, et boire des boissons douces. Car c'est un jour saint pour un Kadosh Baruch Hu. Et il est écrit Le peuple a été Et ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont envoyé C'est-à-dire donner, et aussi penser aux anims, aux plus démunis. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de Chag. Donc il y a ce qu'on appelle Tu es joyeux, Mais en même temps, Tu es à l'air Hachamayim, parce que c'est quand même un jour de jugement. Alors qu'on soit tous jugés. Les Tova, les Livraha, les Chaim, Tovim, ou le Shalom. Et tous inscrits dans le livre de la vie. Kanyer Hachamayim.